La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Sargemin. Je suis en compagnie de Lisiane Beck. Bonjour Lisiane. Bonjour. Lisiane, vous êtes artiste peintre, nouvellement installée, rue Joffre, un atelier lumineux. Chez vous, on ne voit pas la vie en gris, je crois. Non, du tout, mais en couleur. Pas en rose, mais pratiquement. Vous avez un univers très coloré. C'est un choix délibéré de votre part ? Oui, j'ai envie de donner du bonheur aux gens à travers les couleurs. Les couleurs, c'est les émotions. J'ai eu une époque où j'ai peint des couleurs plus grises. Peut-être j'étais plus morose ou plus triste. En revanche, plus le monde est difficile, plus j'ai envie de donner du bonheur, de la joie, de l'extase, de l'extase devant les couleurs. C'est aussi ça parfois, l'art ou la culture, c'est d'être un passeur. Donc vous, vous êtes passeur ou passeuse de bonheur, ce n'est pas mal ? Oui, humblement. Humblement, bien sûr. C'est moi qui vous le dis, donc il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter des fleurs, mais en tout cas, c'est un objectif plutôt positif. Oui, je l'espère. Mais tout cela, c'est un long chemin pour en arriver là. Il y a 40 années de remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Oui, oui, oui. Oui, j'ai commencé il y a 40 ans dans la cave. La nuit, j'élevais des enfants aussi. Et le soir, quand ils se couchaient, ça n'a jamais été un passe-temps, mais une passion. Une passion qui fait que vous faites des choses à des moments comme travailler la nuit alors que les journées sont remplies. Oui, ça doit être depuis toute mon enfance, puisque je suis fille de menuisier. Ici, on voit l'établi de mon papa que j'ai ramené lors de ce déménagement parce que je suis installée à Sargumine depuis, je dirais, 30 ans, même plus. Oui, même plus au-delà. Et je ne compte pas puisque ce n'est pas important, je dirais. Et des quatre enfants, j'étais la seule qui, de tout temps, travaillait dans l'atelier de mon papa. C'était quelque chose qui était normal. C'était ma vie. Et ici, c'est ma vie. Vous voyez une partie de ma vie, mais l'un sans l'autre ne va pas. C'est moi, simplement. Et pour faire un clin d'œil à nos auditrices et auditeurs d'Alsace-Bossu, on peut dire que cette enfance s'est déroulée… À Dimeringen. À Dimeringen. D'ailleurs, je les salue. J'y vais souvent, j'adore. J'aime ce village. Voilà, un coucou à toutes les auditrices et auditeurs de Dimeringen. Maintenant, vous êtes à Sargumine, vous vous y plaisez. Vos œuvres ont été exposées dans différents pays, même jusqu'aux États-Unis. Comment est-ce que vous avez emmené un bout de Sargumine de l'autre côté de l'Atlantique ? C'est eux qui sont venus de la Nouvelle-Orléans. Ils venaient tous les deux ans en France et ils restaient douze jours et ils choisissaient dix artistes. Ils allaient visiter les ateliers. J'en ai fait partie. Au début, je n'y ai pas cru. Et jusqu'au moment où je les matérialisais, où ces gens-là, je les ai récupérés à Fort-Bac ou TGB. Et puis voilà. Et ça s'est fait. Comme aussi travailler avec la Belgique ou à Stuttgart ou en Suisse ou au Luxembourg. J'aime ça. Ça me fait plaisir. Et c'est surprenant. C'est inattendu. Longtemps, j'ai travaillé avec Paris aussi. Encore maintenant. Et puis Rouen. Et avec des professionnels. Et le fait de travailler aussi avec des galeries ou des professionnels, ça me laisse le temps de créer. De vivre et de créer. Puisque vivre génère également l'envie de créer. Enfin, je fonctionne ainsi. Et c'est tous les jours, pratiquement. Mais c'est l'oxygène. C'est tout. Vous ne pouvez pas vivre sans oxygène. Et bien, pour moi, c'est tout à fait normal de peindre. C'est comme ça. D'accord. Donc, vous, ça passe vraiment au-delà du « métier », entre guillemets. Vous me permettez l'expression. La peinture, c'est votre vie, quelque part. Oui. Et je ne le considère... C'est un métier, évidemment. C'est devenu un métier. Sauf que je ne le vis pas comme un métier. Bien sûr, j'ai acquis une rigueur. C'est nécessaire. Ce sont les professionnels qui m'ont appris à avoir une rigueur. En revanche, je ne pense pas métier. Je pense créer. Nous sommes dans votre atelier. Aujourd'hui, il y a ces couleurs dont on a parlé. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de femmes représentées sur les tableaux. C'est un petit peu l'éternel féminin mis en avant ? Oui. Même avec les atmosphères, il y a toujours eu cette sensibilité féminine. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore mieux de les mettre en avant, les femmes. Mais le féminin, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être une très bonne chose. C'est mon écriture, peut-être quelqu'un d'autre fera des paysages, autre chose. Et c'est une belle chose. En revanche, ceci, c'est la mienne, les visages et les atmosphères. Les adolescentes qui me font ce tableau que vous avez vu avant avec cette jeune fille, avec son chewing-gum, quand je la vois, j'ai envie de rire. Elle est un peu insolente. Elle trace sa vie comme ils sont actuellement, ces adolescents, avec tout ce qu'ils vivent, et le confinement, et les guerres, et tout ce qui se passe. Eh bien, ils ont envie de vivre. Et cette petite nonchalance et insolence qui dit, « Oui, c'est difficile, mais j'ai envie d'être heureux, et je trace ma route. » Dans ce monde de brut, comme on le dit parfois, vous voulez mettre une petite touche de désinvolture, de liberté, de plaisir ? Oui, tout à fait. Vous avez parlé avant de transmettre des émotions, mais vous transmettez aussi un certain savoir-faire. Car dans votre atelier, il y a tous les jeudis des cours de peinture. Dites-moi comment ça se passe, un cours de peinture ? Un cours de peinture, c'est tous les jeudis différents, puisque tous mes élèves ont d'autres émotions chaque semaine, d'une semaine à l'autre. Et c'est super, puisque de toute façon, je les laisse s'exprimer, tout en les guidant, en leur aidant, en les soutenant, mais à ce qu'ils trouvent une petite identité aussi, et qu'ils soient en phase avec ce qu'ils font. Je ne leur impose pas le sujet, jamais. En revanche, je les guide vers le technique, la réflexion, la réflexion aussi sur l'art, sur le questionnement de comment j'équilibre une toile, comment je la mets en place. Et d'une semaine à l'autre, il y a toujours des surprises, et on rit, on ne rit pas, c'est la vie. La vie, il y a des moments où on a un anniversaire, c'est devenu une petite famille. Mes élèves me disent, ah, mais c'est devenu une petite famille, ils disent, ah, aujourd'hui j'ai mon anniversaire, je ramène un gâteau, et en même temps, on travaille pendant 4 heures, de 14 heures à 18 heures, et c'est beau. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les émotions qu'on a envie de, soit d'expulser de soi-même, ou de transmettre, de donner aux autres ? Comment est-ce qu'on fait pour concilier ça avec la technique, le savoir-faire pur et simple qu'il faut aussi y avoir ? Comment est-ce qu'on allie tout ça pour que la personne qui regarde le tableau puisse éventuellement ressentir ce qu'on a voulu y mettre ? Alors, tout d'abord, l'élève va d'abord essayer de canaliser son émotion. Au départ, il a envie de faire quelque chose, il fera des sorties de route puisqu'il est là pour apprendre. Il ne doit pas penser à l'autre qui regarde. D'abord, il fait ce qu'il ressent. Ensuite, on met en place la manière où ça peut être ce qu'il veut montrer. Ça met du temps. Ce n'est pas en un cours, ni en un an, ni… Vous savez, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, il faut le temps, de la rigueur. Il faut apprendre, se tromper aussi, savoir se tromper, surtout se tromper et faire des erreurs. C'est des erreurs qu'on apprend. Et ainsi va la vie. Et quand la toile est terminée, si l'élève est en phase, c'est le plus important. Le tableau fera son chemin dans la vie, d'une manière ou d'une autre. Mais lui, l'élève, peu importe l'artiste, a exprimé, a dit ce qu'il avait à dire. Ça, c'est… Le spectateur va déjà avoir son ressenti. Il l'aime, il ne l'aime pas, il ne lui parle, il ne lui parle pas. Ça, c'est après. Le tableau aura sa vie, ou la réalisation, la création qu'il a faite, que ce soit une sculpture, une peinture, ou peu importe. Elle aura sa vie, elle aura son chemin. Vous ne pouvez pas dire, enfin, je l'espère, je vais faire un tableau afin qu'il plaise à tel et tel. Ça ne fonctionne pas. En face, vous avez un autre individu avec ses émotions. C'est soi-même avec soi-même. Pour commencer, vous travaillez votre sujet et vous y allez. Léa, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre oxygène, peindre. Il y a aussi une petite prise de risque quand on laisse beaucoup de soi sur la table ou sur le chevalet. Ah, complètement. Avant, on parlait du confinement. Tout au début, le premier, où j'ai réalisé une Marianne qui pleurait avec un masque. Tout au début, je m'étais dit, tant pis, ça m'est égal, ce qu'elle va devenir. Je la garde pour moi, elle plaît, elle ne plaît pas. Ça n'a aucune importance. Je voulais uniquement la montrer. Donc, je l'ai mise sur mon site. Elle est très vite, d'ailleurs. C'était une surprise, une belle surprise. Elle est partie à Vienne. Un Autrichien qui achète la toile. Je me disais, mon plus grand souci, c'était comment elle va être envoyée ? Comment elle va partir ? Mais en aucun cas, je m'imaginais qu'elle sera achetée. Ce n'était même pas l'idée. J'avais quelque chose à dire à ce moment-là. Donc, cette Marianne avec ce masque, elle pleure et ses larmes, puisqu'elle avait des larmes. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Elle avait sa vie. Oui, j'ai pris des risques et j'en prends souvent. Mais si vous ne prenez pas de risques, vous êtes éteint. Enfin, il ne se passe rien. Un enfant, quand il se met à marcher, il prend des risques. Quand vous allez faire du vélo, vous prenez des risques. Il y a des risques limités, mais ce sont des risques, oui. Mais c'est autant plus beau, plus merveilleux. quand ça vous amène un bonheur. Eh bien, on invitera les auditrices et auditeurs à pousser les portes de votre atelier Rue Joffre à Sarguemines et à se laisser, pourquoi pas, surprendre par leurs propres émotions. Ah, merci beaucoup. Merci à vous, Christiane, de m'avoir reçue dans votre magnifique atelier galerie. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.